Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, chère Françoise Dumas, mes chers collègues, C'est avec une grande fierté, mais aussi avec beaucoup d'émotion, que je prends la parole ce matin afin de rapporter devant vous le projet de loi soumis à notre examen. Mon enfance demeure aujourd'hui encore marquée par le souvenir de mes amis Harkis, avec lesquels j'ai vécu tant de si beaux moments dans ces quartiers réputés difficiles. Pourtant, dans cette France dans laquelle nous avions grandi, cette France des années 1960 et 1970, un grand nombre de Harkis vivaient l'horreur en silence. Ces citoyens français, nos compatriotes, anciens combattants de l'armée française, engagés sous nos trois couleurs durant la guerre d'Algérie, ont été internés durant parfois de longues années dans les camps, desquels ils ne sortaient ni âme ni espoir. Aujourd'hui, je pense à Serge Carel, qui nous a raconté en commission les actes de torture qu'il a subis de la part du FLN, son évasion d'Algérie, son errance et l'indifférence, voire l'hostilité à laquelle il s'est heurté une fois arrivé en France. Je pense à Dalila Kerschouch, qui a grandi derrière les barbelés du camp de Bias, qui a témoigné des vies brisées des enfants des camps. Je pense à celles et ceux que j'ai auditionnés et qui ont témoigné des traumatismes qu'ils ont vécus dans les camps et les hameaux de forestage, structures d'accueil qui portent si mal leur nom, les bébés morts de froid, enterrés sans sépulture, les enfants déscolarisés, les mères et les sœurs humiliés, violentés quand ce n'est pas violé, les pères et les frères internés à l'hôpital psychiatrique pour cause de rébellion, mais aussi les familles entassées dans des pièces de 9 mètres carrés, les allocations détournées par les chefs de camp, les courriers ouverts, les prénoms français imposés, l'absence de liberté de circulation et puis, en définitive, le manque de tout, d'hygiène, d'intimité, de liberté, d'humanité. Alors oui, la France a fauté et c'est l'honneur de la République de le reconnaître. Le projet de loi que j'ai l'honneur de rapporter ce matin est la traduction concrète de l'engagement pris par le président de la République le 20 septembre dernier d'inscrire dans la loi la reconnaissance et la réparation à l'égard des harkis. Sa demande de pardon est historique. Tâchons de nous montrer à la hauteur de ce moment. Bien sûr, beaucoup a déjà été fait et je tiens d'ailleurs à saluer les présidents de la République qui, depuis Jacques Chirac, ont ouvert la voie de la reconnaissance de la responsabilité de l'État dans l'abandon des harkis. Notre majorité a porté et concrétisé un grand nombre de mesures en faveur des conditions de vie des harkis et de leurs familles. Vous avez ainsi annoncé en commission, Madame la Ministre, le prochain doublement de l'allocation de reconnaissance et de l'allocation viagère, déjà augmenté de 600 euros depuis 2017. Les enfants de harkis n'ont pas, n'ont plus été oubliés. Avec la création en 2018 du Fonds de solidarité qui, après des difficultés, un début difficile, semble mieux fonctionner. Pour autant, malgré ces indéniables avancées, ce projet de loi marque un véritable tournant. Car il ne s'agit plus d'aider, mais de réparer. Il ne s'agit plus de soutenir financièrement, mais de reconnaître une faute de l'État et de l'indemniser. En somme, il s'agit de rendre justice. Rendre justice, c'est d'abord reconnaître, pour la première fois dans la loi, la responsabilité de l'État du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie des harkis et de leurs familles dans les camps de transit et les hameaux de forestage. A cet égard, les mots revêtent un point symbolique particulièrement fort et ils doivent être, à la hauteur du drame, convécus les harkis et leurs familles. C'est la raison pour laquelle, en commission, nous avons décidé de pleinement reconnaître, à l'article 1, l'abandon dont ont été victimes les harkis et leurs familles à leur arrivée en France au lendemain de la guerre d'Algérie. Rendre justice, c'est ainsi réparer le préjudice subi par les harkis et leurs familles du fait de cet abandon. Tel est l'objet de l'article 2 du projet de loi qui crée un mécanisme d'indemnisation et de réparation simple et efficace dont le montant est proportionnel à la durée passée dans les camps et les hameaux de forestage. Nombre de personnes que j'ai pu auditionner et ont pourtant souligné l'existence d'une communauté de destin parmi les harkis. Ils estiment que l'ensemble de cette communauté devrait pouvoir être éligible à ce mécanisme de réparation qu'il soit passé ou pas dans les camps de transit et les hameaux de forestage. Il existe en effet des zones d'ombre des lieux où la liberté allait de pair avec la misère sans qu'il ne soit toujours inclus dans les mesures de réparation pour autant. La liste des structures d'accueil qui sera arrêtée par décret est par conséquent susceptible d'évoluer comme cela a été d'ailleurs le cas de celle des structures retenues au titre du fonds de solidarité qui a été actualisé en 2020. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé que la commission nationale de reconnaissance et de réparation créée par l'article 3 puisse, au vu de leurs travaux, recommander toute évolution qu'elle juge souhaitable de la liste des structures ou vend droit aux mécanismes de réparation. J'ai ici tenu à ce que la mémoire des harkis ne se retrouve pas figée dans le marbre de l'histoire. J'ai ici tenu à ce que nous leur rendions enfin les clés de leur propre destin. Par ailleurs, avant de retourner, de redonner de la flexibilité à un mécanisme d'indemnisation forfaitaire qui peut apparaître comme étant dépourvu, je vous proposerai, chers collègues, d'adopter un amendement permettant à la commission nationale de signaler au service de l'ONAC-VG toute situation particulière nécessitant un accompagnement social ou financier spécifique. Ici encore, je tiens à ce que, à la rigueur et à l'injustice de l'Etat envers les harkis, succèdent la souplesse et le pardon. En faire rendre justice aux harkis, c'est contribuer à l'édification et la transmission d'une mémoire des harkis. En conférant à la commission nationale de reconnaissance et de réparation, une mission mémorielle, ce texte permet de répondre à l'exigence d'un devoir de mémoire envers les harkis et leur histoire. Toutes les personnes auditionnées nous ont rappelé leur exigence alors que les langues commencent à se délier. Car le temps de la reconnaissance, c'est aussi le temps de l'écoute, le recueil de la parole des harkis pour que ceux-ci puissent témoigner et transmettre l'histoire des drames qu'ils ont vécu. En commission de la défense, un amendement a été adopté afin de renforcer encore cette mission mémorielle. Il a intégré l'obligation pour la commission nationale de publier un rapport annuel qui devra rendre compte des témoignages recueillis par celle-ci. Cet ajout me paraissait essentiel afin de valoriser les travaux de cette commission et de rendre visible l'histoire des harkis trop longtemps occultée. Cependant, ce travail mémoriel doit concerner l'ensemble des harkis rapatriés et leurs familles et non pas seulement ceux qui sont passés par les camps et les hameaux de forestage. C'est pourquoi je vous proposerai de voter un amendement en ce sens. C'est également parce que la dimension symbolique en matière mémorielle est importante que je vous proposerai d'élever ensemble au niveau législatif la journée nationale des harkis du 25 septembre actuellement fixée par décret et d'en élargir le champ en prévoyant qu'en cette journée il soit aussi rendu à celles et ceux qui, tels le général Meyer, ont désobéi, qui ont ouvert les bras, qui ont porté secours et assistance aux harkis et à leur famille à l'occasion de leur rapatriement et de leur arrivée sur le territoire national. Car je suis intimement convaincu à l'image du président de la République Emmanuel Macron que la guerre d'Algérie est à la fois question de souffrance et de nuance. Fille de rapatrier, c'est pour moi un immense motif de fierté que de pouvoir aujourd'hui contribuer à la mémoire, à réparer la mémoire des harkis. Je profite de cet instant pour vous adresser une pensée pleine de compassion et de reconnaissance à l'égard de celles et ceux qui ont traversé cette tempête de notre histoire qui fut la guerre d'Algérie. Qu'ils aient été civils, militaires de carrière, appelés hommes ou femmes, enfants ou doyens, quel que soit le bord qu'il fût le leur, tous ont eu à vivre des souffrances que nous devons entendre et respecter. Alors bien sûr, la loi ne peut pas tout. Elle ne ramènera pas aux harkis et à leurs familles les parents, les frères, les sœurs et les enfants décédés. Elle n'effacera pas les blessures, les drames, les déchirures, les traumatismes vécus par les harkis et leurs familles. Elle ne pensera certainement pas les plaies encore ouvertes d'un passé marqué. par les sacrifices faits par un pays qui les a un temps abandonnés. Cependant, je le crois sincèrement, ce projet de loi constitue une avancée décisive dans le processus de réparation de la nation et de réparation à l'égard des harkis. Alors, montrons-nous aujourd'hui à la hauteur, chers collègues, à la hauteur de leur engagement auprès de la France, à la hauteur de leur souffrance et de leur dignité pour que la France cesse enfin d'être une histoire qui nous divise pour devenir une culture qui nous rassemble. Je vous remercie.